Voix ad talent, votre mission de découverte des talents camerounais et d'ailleurs mesdames et mesdames et messieurs chers tam tamers aujourd'hui nous recevons une tête d'affiche par des moindres lui il est connu dans le monde de la mélodie nous recevons monsieur casper parmi nous ce soir alors casper bienvenue dans notre chère émission de découverte des talents mboa at talent merci charlie c'est un honneur pour moi d'être ici on ne croit que tu te sens à l'aise tu es ici chez toi ici c'est le mboa je suis très à l'aise ok ici on découvre tout ce qui est de chez nous tout ce que nous faisons tout ce que les camerounais font les africains et tu es une figure qui n'est pas des moindres celle qu'on a choisi ce soir où tu es artiste musicien beat maker bref tu es un ingénieur du son alors une fois de plus sans toi ici je suis toi car je suis même déjà installé ok ici c'est frire parce que vous savez chez nous on touche tout du doigt c'est pas facile d'avoir des talents au niveau de notre plateau et c'est aujourd'hui c'est une chance pour nous de t'avoir est ce qu'on peut savoir on entend casper casper alors qui est réellement casper casper c'est le négro qui est né à douala bon le négro n'est pas encore marié parce que voilà voilà c'est pas là c'est pas trouver la bonne personne moi je suis déjà avec la bonne personne je le sais mais c'est compliqué il est un gars en ce moment casper c'est voilà c'est la musique en fait toute ma vie c'est la musique alors toute sa vie c'est la musique toute ta vie c'est la musique j'ai eu l'occasion d'écouter quelques fois des portes et je me suis dit waouh c'est justement c'est ça qui m'a intéressé au niveau de ton profil est ce que tu peux nous dire est-ce que c'est parce que là comme impression que tu te balades un peu partout dans le régime est ce que tu peux nous dire exactement quel est ton registre musical mon registre musical puis c'est la trappe l'afro voilà ce sont mes deux styles préférés surtout quand ça fait on peut dire la frappe voilà afro trappe afro pop afro soul aussi donc tu te balades un peu partout un peu partout pas de limite ok ça veut dire que nous avons affaire à un pur produit du bois casper est ce que tu peux nous dire exactement comment c'est fait ta rencontre avec le monde de la mélodie le monde de la musique par contre avec le monde de la mélodie c'est fait assez brutalement j'ai connu tonton et vinguebou voilà c'est je sais même pas c'est un peu là il y a en fait papa guébou et il y a disait ce sont des personnes qui m'ont influencé énormément qui m'ont donné l'envie d'y aller surtout disait m'a vraiment beaucoup encouragé disait le peintre le peintre on salue déjà on salue jaser big up grand on salue également tonton et vinguebou qui sera des notes très bientôt on lui passe un coucou du côté du japon où il se trouve actuellement grand coucou grand frère ok revenons un peu à casper casper est ce que tu peux nous dire tu es à combien de compositions parce que on se rend compte que tu es en dehors d'être beatmaker tu es également auteur compositeur d'aspect et à combien de compositions bon je suis peut-être à 300 compositions ou plus voilà je parle des projets déjà sortis il ya des projets que j'ai fait en indé il ya des projets que j'ai fait pour des maisons de proche j'ai collaboré avec estime marion j'ai touché quelques projets de ténor j'ai travaillé avec ses soul j'ai travaillé avec alpha pirate j'ai travaillé avec astral et travailler avec tonton disait lui-même j'ai travaillé avec ada enji ils sont trop nombreux voilà ok on se rend compte qu'on a en face de nous comme je disais à l'entame de mes propos on a fait à une tête pas moins connue dans le monde en fait vous avez tu viens de nous dit que tu as travaillé pour des gens comme ses soul comme ténon est ce qu'on peut en parler oui on peut en parler on peut en parler mon expérience avec ses soul a été vraiment très inspirante voilà c'est un mec qui qui est très professionnel et lorsqu'on travaille on travaille réellement j'ai appris avec lui ce côté pas de la gueule voilà un côté vraiment très sérieux et très vraiment focus très rigoureux aussi sur le résultat final c'est pareil pour ténon sauf que ténon c'est un gars c'est un mec qui est un peu plus dégagé voilà lui il t'amène ailleurs toujours tu peux lui faire n'importe quel point le mec va t'amener ailleurs voilà donc ces deux personnes là ce sont vraiment des pour moi le futur du Cameroun ce sont ses soul et ténon super ça nous on découvre beaucoup de choses aujourd'hui parce que c'est aussi ça le but de l'émission nous découvrons les talents nous savons qu'il y en a tellement qui ont besoin d'être mis en avant et qui travaillent en offre on les voit pas ils sont en back office c'est ton cas par exemple et si on revenait donc un peu sur ta carrière est-ce qu'on peut savoir toi tu as combien de projets solos projet solos je lance mon premier mon premier EP en fait c'est un concentré de macossa de drill et d'afro voilà j'ai vraiment voulu rester fidèle à mon pays voilà des couleurs qui qui n'ont pas encore été entendu question de prose programmation voilà c'est un EP de sept titres voilà mes compositions perso je suis à 212 212 compositions c'est super ça alors Kasper il est dans le monde de la mélodie de depuis tu as travaillé avec beaucoup d'artistes beaucoup de boîtes pas des moindres les boîtes de renom quand même pourquoi avoir choisi de te lancer à ton propre compte j'ai compris que si tu veux rester un petit poisson tu vois tu vas pas faire de chiffres or l'objectif dans la vie quand tu choisis un métier c'est en fait de pouvoir vivre de cet art voilà j'ai eu beaucoup de problèmes avec des personnes qui ne m'ont pas compris j'ai sur quelqu'un d'asso original j'ai mon tempérament et je respecte beaucoup les gens j'aime beaucoup quand on me respecte parce que ce respect là je le donne vraiment quand tu es quelqu'un qui m'a montré qu'il est à la hauteur je te donne ton respect un point c'est tout bon si maintenant tu ne me respecte pas je vais pas aller me frouter avec toi je vais juste prendre mes distances et partir j'aimerais savoir comment s'est fait ta transition avec les boîtes et ton compte personnel ma transition a été vraiment très simple je vais parler ici de alpha piraï voilà c'est la première personne qui m'a dit frérot pourquoi tu ne fais pas tes trucs en fait pourquoi tu ne produis pas tes musiques je vais parler d'alpha je vais parler de daddy pour outundo Josué c'est un excellent compositeur ohlala ce mec quand j'ai fait sa rencontre il m'a dit que frérot vu la qualité de ce que tu proposes il est un vibe que tu donnes sur vos artistes tu penses que tu gagnerais mieux hein voilà c'est ce sont ces deux personnes là qui ont nourri cet effet à moi et puis aujourd'hui ce n'est plus un rêve c'est une réalité voilà je fais mes sons je fais mes clips voilà tranquille voici donc la question est-ce qu'à se faire vivre de son métier est-ce que le métier nourrit l'homme ? bon l'homme que je suis on peut pas dire qu'il vive de son âme l'homme que je suis c'est un gars qui se bat parce que les artistes ils n'ont pas de quoi payer en fait vous voyez ? les artistes souffrent et voilà nous on n'est pas subventionnés donc tu peux pas vivre de mon âme alors qu'Aster la musique c'est l'oeuvre de l'esprit la musique c'est la créativité la musique c'est la continuité on s'arrête pas là après tu as certainement des projets à venir alors dis nous je compte lancer pour aider des personnes comme moi c'est à dire des producteurs qui sont embrigadés dans des maisons de production qui ne les gèrent pas leur juste valeur j'ai prévu un projet solide pour aider ceux qui comme moi ont du mal dans leur début plus tard je vais pouvoir mieux discuter dessus parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore faites ok depuis que tu es dans le domaine de la musique tu as certainement fait une idée ou bien une vision personnelle de la chose dis nous quelle est ta vision aujourd'hui pour la musique camerounaise en général et le beat making en particulier ? pour moi on aura beaucoup de mal à construire quelque chose de solide qui pourra faire en sorte que les jeunes puissent vivre de leur art les artistes je connais beaucoup d'artistes qui souffrent beaucoup là qui tournent le béton alors qu'ils ont des voix de malades le milieu est très ingrat on choisit de promouvoir certains et on veut tuer d'autres voilà pour moi pour que la musique camerounaise émerge il faudrait deux choses il faudrait déjà que nous soyons subventionnés et que tous les artistes petits comme grands soient pris au sérieux voilà ce n'est que comme ça qu'on peut découvrir le réel talent du Cameroun parce que sinon ma vision est vraiment très floue en ce qui concerne le game camerounais très flou voilà donc pourquoi nous on essaye à notre niveau de créer des émissions comme Bois à talent oui c'est vraiment très important parce qu'on se rend compte qu'il y a des artistes il y a des talents en aide il y en a que nous devons un peu propulser il y en a nous ne pouvons pas oser dire que nous faisons ce qu'il faut mais on essaye oui il sont nombreux qui te regardent aujourd'hui ces enfants oui ces fans voici l'occasion pour toi de nous dire surtout ceux qui te regardent aujourd'hui est-ce que tu peux avoir un dernier mot à adresser à ceux-ci euh dernier mot euh voilà il faut toujours croire à ce qu'on fait toujours je vous assure ça fonctionne à tous les coups parfois on croit que non ça va pas donner un mais un rêve sur lequel on travaille devient toujours une réalité la détermination c'est la clé alors cette fois-ci nous nous allons découvrir les merveilles ouais la mélodie ouais le charme la voix ouais et celle bien évidemment c'est la voix métal chromée métal très chromée ah ouais Mr Kasper you have the flow hmmm eh bon la franche chose c'est dur nous on encaisse on parle pas trop à chacun sa chance il paraît que qui croire à verra il pense que j'ai que de la chance alors que deux spaghettis ne seraient pas trop il n'est pas ni ce putain de bâtard qui nous trahira on contrôle le bise maquille à colombie de la frappe qui te frise on contrôle le bise maquille à colombie de la frappe qui te frise vas-y salut marie mola fait ta chose moi je t'assure ne j'ai pas les autres j'ai passé des années à charbonner c'est le ciel qui me garde en vie on s'active évité mentalité de très grand guerrier les coups du conan caisse finiront pas nous traverser et position position voilà on voit la position 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 ähhh Ouuuuuuu Aures Sous-titrage FR ?